salut à tous c'est fabien aujourd'hui je vous emmène en mission sourcing ici en chine à fauchan exactement où on va découvrir ensemble un concept super intéressant les maisons capsules aussi appelé tin house souvenez-vous lors de notre dernier stage en chine nous nous sommes rendus chez un fabricant et cette fois ci je pars à la rencontre d'un fabricant local pour voir de près ce que ces mini maisons ont à offrir et surtout comment elles peuvent révolutionner le marché du logement alors si vous êtes curieux de savoir comment on passe de l'idée à la réalité et pourquoi ces petites habitations pourrait devenir l'avenir de l'immobilier et bien rester avec moi let's go mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter votre avis m'intéresse sur ce business car c'est un business qui est en passe de devenir très 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 important sur le marché mondial let's go voilà après une heure de route nous sommes arrivés sur le terrain ça c'est un point qui est très intéressant ça nous permet de voir les tin house posé donc en réalité ça nous permet de voir comment ça évolue dans le temps avec la température avec la météo tout ça on va le voir dans cette vidéo on va comparer également avec le premier fabricant vous avez pu voir sur youtube une vidéo que j'ai posté il y a quelques mois n'hésitez pas à la visionner pour faire une comparaison également de votre côté nous sommes on peut dire dans un showroom vivant c'est très joli avec un petit jardin il fait extrêmement chaud sur Gonzo et il y a plusieurs modèles on va visiter donc différents modèles ça change ça change de la visite précédente qu'on a fait ensemble dans la visite précédente je vous avais dit justement qu'il fallait utiliser un flat track pour pouvoir expédier ce qui faisait qu'on devait payer trois quatre fois plus cher les frais d'expédition là j'ai trouvé un fabricant on va pouvoir le désassembler le mettre dans un conteneur donc on va pouvoir faire une économie sur le transport c'est ça le point positif on est ici aussi pour trouver des solutions ok c'est très classique donc là ce modèle c'est extrêmement totalement différent de l'entreprise qu'on avait visité avant qui était quelque chose de très moderne c'est un produit différent peut-être que les habitations seront plus en rapport là on est dans quelque chose qui se rapproche vraiment du du mobilhome on a ici les toilettes vous avez ici les toilettes avec la douche ici on a le coin cuisine et ici vous avez la chambre ok 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 donc celui ci les amis celui ci voilà point positif aussi c'est livré avec les roues vous avez été nombreux à me mettre en commentaire alors il y a les frais d'expédition fabien voilà oui mais ça va pas pouvoir s'installer partout ça il n'y a pas de souci c'est sur la remorque vous déplacez où vous voulez vous l'installez où vous voulez il n'y a pas de réglementation voilà ça aussi c'est important il y a deux mindsets les amis quand on vous propose des produits le premier c'est celui qui va avoir des opportunités le verre d'eau à moitié plein le verre d'eau à moitié vide c'est là qu'on reconnaît de toute façon les entrepreneurs à succès il y en a qui vont trouver tout simplement du business avec le produit comment je peux faire etc et d'autres qui vont chercher automatiquement des problématiques ça c'est deux mindsets que je vois sur la chaîne ok donc là il ya la chambre ici et la salle de bain ici bon on est on est dans quelque chose qui ressemble voilà à une caravane à un bain galop voilà on surfe en termes de design les amis on surfe sur le phénomène des tiny house on est dans un business model qui est complètement différent de la première vidéo je vous ai fait où l'on était sur quelque chose de futuriste bon là c'est ce n'est plus ni moins que des baies vitrées avec même si c'est très joli ça change en termes de design on est sur quelque chose de très très classique chose qui va ressembler justement à ce qu'on avait pu voir dans l'usine précédente alors je vais vous donner mon point de vue quand même ça ressemble c'est à dire ici on a le coin chambre d'accord il ya les baies vitrées c'est électronique aussi je fermais tout simplement la porte il fait une chaleur incroyable les amis ici on a la salle de bain on a la salle de bain et puis là vous avez c'est très ressemblant c'est très ressemblant en apparence je vais vous faire le petit topo vous allez comprendre ici à le petit coin qui peut être le coin cuisine c'est vous qui décidez et là on a fait le petit coin le petit coin salon alors c'est très joli voyez c'est très 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 joli maintenant par contre si on doit regarder en termes de finition on est sur quelque chose de on boxe pas dans la même catégorie quoi forcément ça va être moins cher ici ok ça va être moins cher ici on a l'écran ici on a la même option voyez on a la même option avec l'écran qui descend je vais filmer aussi alors il ya la même option avec l'écran qui qui descend pour regarder la télé vous avez le rideau également il ya le toit forcément qui va s'ouvrir aussi mais je vous l'avais dit il ya le toit qui va s'ouvrir donc on est on est sur un produit si vous le voyez sur un site internet si vous allez vous dire voilà c'est la même chose alors qu'on est sur une qualité qui est qui est moindre alors les tarifs j'étudierai prochainement mettez moi en commentaire si vous voulez vous partagez les tarifs ça c'est important commenter et je vous partage les tarifs maintenant parce que je peux vous dire les amis c'est que si on regarde les finitions à la fois moi ce que je regarde c'est ça c'est les finitions l'étanchéité voilà si vous regardez ici c'est les petits détails quelqu'un qui vient juste comme ça en touriste il va pas faire attention je regarde en termes d'isolation bon les fenêtres sont déjà chaudes ok ici on a une sorte de conception qui est quand même basique très 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 basique on est à je pense qu'on consomme beaucoup plus en termes d'énergie à mon avis ça c'est ça doit être un four avec des baies vitrées comme ça you can close this one là d'ailleurs on ferme si on laisse ouvert ça c'est un four donc en toute transparence j'ai quand même de gros doutes sur la durée dans le temps de ce genre de capsule dans un pays par exemple tropical subtropical ou pays très chaud c'est totalement différent totalement différent autant sur la première usine rappelez vous j'ai fait une vidéo c'est un coup de coeur pour moi j'ai trouvé que c'était révolutionnaire parce qu'il y avait de la technologie à l'intérieur là on est sur quelque chose voilà c'est une jolie bungalow quoi mais ça va répondre également à une clientèle c'est qu'ils n'ont pas les moyens de d'investir dans le haut de gamme ça ça peut être un produit parfait quoi c'est tout un système avec c'est sympa regardez ici pour ceux qui veulent faire du locatif ça ça va vous plaire ici à la maison et on a mis un jacuzzi ici voilà il y a d'à côté d'un lac ça peut être une idée c'est qu'ils ont un lac à proximité voilà ça peut être pour du airbnb ça va trouver sa clientèle ça va être différent autant sur la première visite je vous ai parlé de ça comme d'une révolution de logement ben là ça va plus être des personnes qui veulent voilà faire du locatif c'est très sympa regardez ici c'est très sympa c'est joli bah il fait très très chaud très très chaud on a une salle de bain ici on a un salon ici ça peut être aussi des bureaux on peut en faire on peut en faire des bureaux pour pour entreprises etc ça s'est exposé à la foire de canton au mois de mai le fabricant a exposé ce modèle à la foire de canton ok we can go donc ici on a ok on a la coin cuisine on a la chambre ici ok c'est très sympa avec la terrasse bon voilà les amis je suis en compagnie de phibie cette entreprise que vous avez vu en image elle a 20 ans d'expérience ça fait 20 ans qu'ils produisent à la base ce sont des bungalows des maisons conteneurs et aussi des stations essence et depuis cinq ans voilà ils surfent sur les tiny house moderne type alpy cool etc donc c'est une entreprise où il ya 200 personnes on démarre à peu près entre 16 et 17 mille dollars en prix d'appel donc forcément on est on est sur un tarif très intéressant meublé et il ya la possibilité de les mettre dans le contenu c'est à dire d'en mettre plusieurs ça arrive démonter il ya à peu près une journée de travail l'usine à des vidéos qui vous permettent voilà justement de pouvoir monter rapidement le logement on est sur une gamme différente d'accord on est sur une gamme totalement différente de la première usine que je vous ai montré où l'on était sur quelque chose de moderne il y avait des levées de fonds il y avait également l'entreprise j'ai plus le nom en tête ça va me revenir c'est que c'est j'ai plus le nom malheureusement de cette entreprise lyon what the name they have a phone brand and now they make a car very famous exactly thank you donc on a xiaomi sur l'entreprise précédente thank you lyon qui avait investi d'accord sur l'entreprise a émis des fonds donc forcément c'est qu'il y avait une particularité il y avait une certainement une destination sur le long terme c'est hyper moderne dans les cinq choses de beaucoup plus classique mais qui va répondre à un besoin forcément donc si vous avez besoin d'informations surtout vous n'hésitez pas vous nous contacter par par mail et je vais vous faire découvrir voilà un maximum de modèles pour vous puissiez vous faire vous faire une idée sur ce business thank you lyon alors là on est justement voilà on regarde le support c'est un membre gtc qui est intéressé pour importer ce produit qui m'a demandé de regarder au niveau de la remorque comment ça se passe on va regarder ça comment est-ce que vous avez installé ce bain à cette maison ici trois ans ok très bien c'est bon de